Bonjour à tous, c'est bientôt Halloween ! Et pour fêter ça dignement, je vous propose un abécédaire du macabre. Au programme des anecdotes historiques et archéologiques effrayantes, glauques et parfois très marrantes. On va faire un large tour du monde depuis les Amériques jusqu'au Japon et ceux de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Petit warning, il n'y aura pas d'images choquantes dans cette vidéo. Mais certains sujets sont un peu impressionnants juste par leur évocation. Donc si vous êtes un peu sensible, si vous avez le moindre doute, je vous invite à consulter le chapitrage dans la barre d'infos pour trier les sujets que vous vous sentez capable de regarder ou pas. Non parce qu'on va parler des yeux arrachés, de doigts coupés et autant vous prévenir tout de suite, je me sens d'humeur halloweenesque. Donc je n'exclus pas un petit brin d'humour noir. Je vous laisse quelques secondes pour éloigner les enfants. C'est bon ? On n'est qu'entre des glingos ? Alors c'est parti ! A comme sépulture de l'âne. La sépulture de l'âne est un concept biblique exprimé dans le livre de Jérémie. Il est dit à propos des gens qui commettent de graves péchés, que sa dépouille soit maudite, qu'ils connaissent la sépulture de l'âne. Mais c'est quoi exactement la sépulture de l'âne ? Est-ce qu'on faisait des sépultures aux ânes, au début de la chrétienté ? Eh bien non, justement ! Il existe bien des sépultures avec des humains accompagnés par des ânes, et peut-être même des sépultures avec des ânes tout seul, mais c'est bien antérieur au début de la christianisation. Regardez ce bel exemple syrien daté du 3e millénaire avant notre ère. Mais les religions du livre, elles, ne prévoient pas de sépulture pour les animaux. On en a parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs. Du coup, recevoir la sépulture de l'âne, ça veut dire ne pas recevoir de sépulture. Si vous n'êtes pas bien sûr de savoir ce qu'est une sépulture, et ce que sont des funérailles très exactement, non parce qu'il faut pas croire, mais c'est pas si évident que ça comme définition, eh bien je vous renvoie à cette vidéo, dans laquelle je vous explique ce que j'ai fait après avoir trucidé mon patron. Bah quoi ? Ça peut arriver à tout le monde, hein ? Un petit contentieux au boulot. Toujours est-il que pour les premiers chrétiens, ne pas avoir de sépulture, ça craint. Parce que souvenez-vous qu'au début de la chrétienté, les croyants pensaient qu'au moment de la résurrection, les corps allaient sortir des tombes pour ressusciter. Du coup, si t'as pas de tombe, t'as pas de résurrection. La sépulture de l'âne, c'est donc une sanction très grave, puisqu'elle t'empêche de renaître dans la gloire du Seigneur le moment voulu. Heureusement, à partir de Saint-Augustin, on commence à se dire que l'établissement d'une sépulture n'est peut-être pas nécessaire à la résurrection des fidèles à la fin des temps. Et quand on y pense, c'était quand même un petit peu prendre Dieu pour un manchot que de se dire que s'il avait pas tous les bouts d'une même personne au même endroit, il allait pas être foutu de refaire le puzzle, tu vois. Et pourtant, lors du Concile de Reims, c'est-à-dire presque 5 siècles après les écrits de Saint-Augustin, il est fait mention de la pratique de la sépulture de l'âne, montrant qu'elle était toujours validée par les autorités ecclésiastiques. B, comme Sainte-Barbe. Pour ceux qui, comme moi, ont complètement séché le catéchisme, sachez que vous êtes passés à côté d'histoires macabres hautes en couleurs. Oui, parce que quand il était question de torturer avant de mettre à mort, les faiseurs de martyrs n'ont vraiment pas manqué d'imagination. Vous avez des seins qui ont fini décapités, comme Saint-Paul, d'autres qui ont fini écorchés vivants, comme Saint-Barthélemy. Il y a également eu des seins arrachés, ça c'était pour Sainte-Agathe. Il y a même un seins qui a fini rôti au grill, c'était Saint-Laurent. On les appelle les seins rouges, c'est-à-dire les seins qui ont vraiment morflé leur mère. Parmi eux, Sainte-Barbe a eu une mort splendide. Tirée toute nue à travers toute la ville, elle demande à Dieu de bien vouloir cacher sa nudité. Le Tout-Puissant aurait alors lancé un éclair pour éblouir la foule. C'est pour ça que depuis, elle est la Sainte Patronne des pompiers et des artificiers. C'est comme cache de Caracol. La cité de Caracol est une importante cité maya. Si vous avez vu ma vidéo sur les sacrifices humains, vous savez que les mayas ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit de faire des trucs dégueulasses sur autrui. Ou sur soi-même d'ailleurs. Bref, à Caracol, on trouve ce que les archéologues appellent des caches. Ce sont des dépôts d'objets faits dans des petites niches logées dans les murs des maisons ou des temples. A l'intérieur, on trouve des objets précieux. Des céramiques, des objets en obsidienne et des doigts humains. Des doigts de main, jamais des doigts de pied. On trouve généralement un ou deux doigts, mais ça peut quand même aller jusqu'à une trentaine. On trouve préférentiellement des doigts d'adulte, mais parfois on trouve aussi des petits doigts d'enfant. Et ça c'est trop moignon, mignon. D comme demeure certaine. La demeure certaine, c'est un terme qui sert à désigner une sépulture d'où le mort ne peut pas s'échapper. Oui, parce que dans de nombreuses populations, on pense que les murs sont capables de se relever de leur tombe pour venir enquiquiner les vivants. Du coup, on prend des précautions pour les coincer. Il y a plein de trucs et astuces pour clouer un mort dans sa dernière demeure, et ça change en fonction des périodes et des cultures. Au Moyen-Âge, on pouvait mettre des grains de pavot dans la fosse, tout simplement parce qu'on pensait que le mort allait se sentir obligé de les compter tous un par un avant de sortir. Ouais, apparemment, les murs ont des troubles obsessionnels compulsifs. On se disait aussi que si on mettait beaucoup de grains de pavot dans la tombe, eh bien le défunt allait oublier quelle était son intention, le temps de terminer de tous les compter. Non seulement les murs ont des tocs, mais en plus, ils sont un petit peu cons. Pour les populations qui pensent que le mort est un petit peu plus débrouillard que ça quand même, on peut poser des grosses pierres sur le défunt, comme ça se fait dès le Néolithique en Chine du Sud. Plus tard, on peut mettre de larges entraves métalliques, comme sur ces tombes polonaises du site de Drasco. Plus modestement, on peut aussi mettre des clous, sauf que, attention à la surinterprétation, parce que des clous dans une sépulture, ça peut servir à plein de choses quand même. Par exemple, au hasard, clouer les planches d'un cercueil. En revanche, une pierre dans la bouche, ça peut rarement servir à autre chose qu'un geste prophylactique. Petite pause Scrabble, une conduite prophylactique sert à éviter un mâle. Par exemple, faire vacciner ton gosse, c'est prophylactique pour éviter qu'il crève de la rougeole. Bref, quand on pense que le défunt est un vampire, on peut lui coller une pierre dans la bouche pour l'empêcher de mordre. On trouve ça dans pas mal de tombes italiennes, sur des adultes comme sur des enfants. E comme énucléation Commençons par une petite définition pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme. L'énucléation est une ablation du globe oculaire. Charmant ! L'énucléation a été pratiquée pour différentes raisons à travers l'histoire. Bon, d'abord, c'est une pratique qui a eu cours de tout temps, et un peu partout pour punir les bandits, et plus particulièrement, les voleurs. Plus qu'une punition, c'était surtout une mutilation jugée bien pratique pour éviter la récidive, au même titre que l'ablation de la main, par exemple. C'était tellement efficace que même le Tibet, ce beau symbole de pacifisme, pratiquait encore l'énucléation des voleurs jusque dans les années 60. L'énucléation peut également être pratiquée sur un cadavre, pour plusieurs raisons. Dans les îles marquises, en cas de grave diffamation, la personne offensée pouvait arracher les yeux sur le cadavre de son ennemi pour les manger. Certains archéologues ont d'ailleurs retrouvé les traces de cette action sur les eaux des orbites de certains crânes trophées. Attention, l'énucléation peut également être pratiquée sur un cadavre pour son bien. Lors de l'embaumement de certains corps royaux, l'enlèvement des yeux a été pratiqué dans de très rares cas, comme par exemple sur la dépouille de Henri Ier. Pourquoi ? Eh bien parce que les yeux se déshydratent très rapidement après la mort et donc se ratatinent. Ça donne au visage un aspect très macabre avec les orbites creusées. Bref, personne n'a envie de voir ça. Les souverains et les hauts dignitaires du clergé devaient être présentés le visage découvert lors de leur exposition, contrairement aux gens du commun qu'on pouvait laisser avec le visage complètement caché. Alors comment rendre le visage d'un mort présentable pour plusieurs jours d'exposition ? De nos jours, on met des petites coques en plastique sous la paupière afin de conserver un aspect bombé pendant la présentation du corps à la famille. Mais au XIe siècle, on se prenait moins la tête. On retirait direct les yeux pour bourrer les orbites avec autre chose. J'ai trouvé des textes qui mentionnent l'existence d'un outil spécifique pour pratiquer l'énucléation. Mais j'ai pas trouvé de description ni d'illustration, alors je peux pas vous dire à quoi ça ressemblait. Ceci dit, je suis à peu près sûre que la cuillère à melon a été inventée à la base pour cet usage-là. Pas vous ? F comme fourche patibulaire. L'histoire de la justice médiévale regorge de bizarreries macabres. Procès de cochons habillés comme des hommes avant d'être pendus ou brûlés, torture spectaculaire où toute la foule participe. Bref, que du bonheur. Il existe beaucoup d'instruments permettant de mettre en scène les peines infligées aux coupables, comme le pilori ou la charrette de l'infamie. Mais ma structure préférée, c'est la fourche patibulaire. Les fourches patibulaires sont des structures sur lesquelles on pendait les bandits pendant le Moyen-Âge et pendant l'époque moderne jusqu'à la Révolution française. Pour faire une fourche patibulaire, il faut des piliers et un linteau pour accrocher le pendu. Ça, ce sont les éléments de base. Mais il existe des variantes dans les formes de la structure. On connaît surtout les fourches rectilignes, mais il en existe également des circulaires. Parce que c'est pas parce qu'on bute des mecs à la douzaine pour le vol d'une miche de pain qu'on peut pas avoir du goût pour l'architecture. Question de topographie, la fourche patibulaire est généralement mise à l'extérieur des remparts et bâtie sur un promontoire, histoire que tout le monde la voit bien. Parce que la mort d'un condamné, c'est un véritable spectacle. Ce qu'on appelle parfois le rituel judiciaire, commence dès la porte de la prison ou du tribunal. Le condamné est escorté par la foule jusqu'au lieu de sentence, qui est symboliquement de l'autre côté du rempart. Ce voyage permet de matérialiser son exclusion de la communauté, sa sortie du monde civilisé. Le condamné est ensuite pendu, et pas n'importe comment, puisqu'il est exhibé en simple chemise ou même carrément à moitié nu pour lui faire honte. Le corps est généralement laissé là à pourrir sur place, histoire de rajouter une dernière humiliation post-mortem. Certaines illustrations le montrent bien, et nous avons également des sources écrites qui expriment la volonté de laisser les corps se faire dévorer par les rapaces. Ceci dit, des fouilles archéologiques ont révélé que les environs de certaines fourches patibulaires avaient été utilisées pour enterrer les dépouilles des condamnés. Seulement bien sûr, la manière d'inhumer les gens n'était du coup pas très soignée. Les corps étaient mis dans des positions que l'on utilise généralement pour marquer le déshonneur au Moyen-Âge occidental, comme par exemple la position ventrale. Cette double peine, avec le châtiment physique et symbolique, était censée avoir un aspect dissuasif sur le reste de la population délinquante. Et c'est vrai que quand t'as vu ça une fois dans ta vie, oh bah ça calme les plus timides normalement. G comme Green Boots L'ascension de l'Everest est une quête meurtrière. Depuis qu'on compte les disparus, 300 personnes ont perdu la vie en tentant d'escalader le plus haut sommet du monde, qui s'élève à 8 848 mètres au-dessus de la mer. Sauf que depuis quelques temps, le tourisme s'accentue. Genre, vraiment. Il y a des embouteillages au sommet, s'il te plaît. Les touristes sont de plus en plus nombreux, et du coup, les morts sont de plus en plus nombreux eux aussi. Sans compter que les corps des décennies précédentes ressortent à cause de la fonte des glaces. A tel point qu'à partir de 8 000 mètres sur la phase nord-est du sommet, on a un champ de morts habillé en doudounes fluos. Ça a même valu à l'endroit le surnom très poétique de vallée arc-en-ciel. Alors pourquoi est-ce problématique de laisser tous ces morts là-haut ? Vous allez probablement penser aux familles des victimes et vous dire qu'ils ont besoin de retrouver les dépouilles de leurs disparus pour faire leur deuil. Oui, c'est vrai. En théorie. Parce qu'il ne faut pas oublier que les conditions sont tellement difficiles que pour retrouver une dépouille, on risque la vie de trois sauveteurs qui eux aussi ont des familles. C'est une question très délicate et vous avez bien évidemment le droit d'avoir un point de vue différent du mien. Mais pour moi, la raison pour laquelle la présence en masse de ces cadavres devient vraiment problématique, c'est parce que les grimpeurs deviennent du coup complètement indifférents à la présence de corps inanimés autour d'eux. Au point d'enjamber des gens qui sont mal en point mais qui pourraient encore être secourus en les prenant pour des cadavres. Le gouvernement a donc débloqué l'équivalent de 71 000 euros pour débarrasser les pistes des morts. Mais l'un d'entre eux est une célébrité et il paraîtrait qu'il serait toujours à l'heure actuelle à sa place sous le petit abri où il s'est installé pour faire une pause il y a presque 30 ans. Il s'agit de Green Boots appelé de cette manière tout simplement parce qu'il porte des bottes vertes. Son cadavre est devenu une sorte de borne pour les alpinistes. Si vous voyez Green Boots, c'est que vous n'êtes pas loin du sommet. Alors continuez d'avancer, ne vous arrêtez surtout pas, sinon vous pourriez finir comme lui. Ash comme Hendrix. Et non, je ne vous parlerai pas de Jimmy. Parce que moi, les gens talentueux qui meurent à 27 ans, ça me fout le bourdon. Oulah Jen, tu sais très bien que si tu mets dans la même phrase Hendrix et le club des 27, c'est comme si tu frottais la lampe d'un génie. J'apparais. Pour ceux qui ne le savent pas, le club des 27, c'est un club musical très sélect et pour y rentrer, il faut être mort à 27 ans et surtout être un mythe. Le premier à avoir ouvert le bal, c'est Robert Johnson en 1938. Il aurait vendu son âme au diable. Mais là où la légende s'est vraiment ancrée, c'est à la mort de Brian Jones des Rolling Stones, Jim Hendrix dont on a parlé tout à l'heure, Jim Morrison des Doors, et Janis Joplin. Et la légende a été appuyée ensuite avec la mort de Kurt Cobain et d'Amy Winehouse. Bon, je vous passe sur les théories du complot et autres carabistouilles parce que certaines études montrent que le 27 ans, c'est un âge charnière pour la plupart d'entre nous. Un âge qui sépare l'adolescence, l'insouciance du monde des adultes et des responsabilités. On fonde un foyer, on a des enfants, un boulot, etc. Donc beaucoup plus de pression. Et il y a une autre raison qui est physiologique, c'est qu'à 27 ans, bon, pour la plupart des gens aussi, notre corps commence à ne plus réussir à éponger les excès, genre l'alcool, la drogue et tout ça. Et sachant la vie que menaient ces stars, on comprend très vite pourquoi ils ont succombé. Évidemment que je pourrais parler des heures de musique et surtout du club des 27, mais t'as parlé d'Hendrix, ça m'intrigue. C'est qui cet Hendrix ? Alors mon Hendrix à moi, il répond au prénom de Bob. C'est un néerlandais qui a voulu monter une entreprise de pompes funèbres écolo. Il a monté l'entreprise Loop of Life qui propose des alternatives écologiques au traitement funéraire classique. Sa grande innovation, c'est ce cocon vivant, fait de racines de plantes et de champignons. D'après le site internet de l'entreprise, ce sarcophage permet à un corps humain de se décomposer tranquillou-bilou en deux ou trois ans, en suivant son rythme naturel quoi. Allez, pour le remercier de son intervention, j'ai bien envie de faire plaisir à mon amie Nounoute avec la lettre suivante. D'ailleurs, si vous aimez le rock et les vinyles, foncez sur la chaîne YouTube de Nounoute qui s'appelle Music Antique. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. I comme in utero. Disons deux mots de la pochette de cet album de Nirvana sorti en 2013. Vous pouvez y voir une femme ailée dans une position christique. Cette femme est très particulière puisqu'elle présente ses muscles, ses organes et son squelette apparent. Mais ça ne l'empêche pas d'être un peu sensuel. Cette figure fait écho à des mannequins qui ont été particulièrement à la mode au 19e et 20e siècle en Europe et en Amérique du Nord. On les appelle les Vénus anatomiques. Ce sont des poupées de cire, pratiquement grandeur nature, qui exhibent leurs entrailles, le tout dans des positions lassives et avec un grand souci de réalisme. On va même jusqu'à leur incruster des véritables cheveux, cils et poils pubiens humains. Ces Vénus ont d'abord été utilisées pour l'enseignement des étudiants en médecine, mais elles sont devenues rapidement des objets de fascination et de curiosité. Jusqu'à inspirer la pochette du meilleur groupe de grunge au monde. J comme jacuzzi. Si je vous dis jacuzzi, vous pensez Farniente. Si je vous dis jacuzzi à Cancun, vous pensez Farniente Caliente ? Ouais, peut-être, mais ça finit pas toujours bien. Il y a quelques années, un couple de touristes canadiens a été retrouvé mort dans le jacuzzi de leur hôtel. La cause de la mort de l'homme, c'est une crise cardiaque. Ce qui n'est pas merveilleux, mais bon, disons qu'il y a pire. Oh si, avoir le cœur qui lâche dans un jacuzzi avec vue sur la mer, il y a pire. Il y a par exemple finir noyé dans un jacuzzi avec vue sur la mer, coincé sous le corps de ton mari qui vient de mourir d'une crise cardiaque. Ça c'est la cause de la mort de la dame. Et là pour le coup, c'est vraiment vraiment pas une mort sympa. Si je vous raconte cette histoire, c'est tout simplement parce que je pense qu'elle peut vous être utile. Personnellement, je l'utilise à chaque Saint-Valentin pour éviter d'avoir à prendre un bain romantique. Je vous donne mes petits tuyaux, c'est cadeau. Tuyaux, jacuzzi. Non, stop. K comme katadesmos. Le mot katadesmos signifie ligature en grec. On utilise ce mot pour désigner un type très spécifique de tablettes magiques qui servent à assujettir les morts pour leur faire accomplir des actions malfaisantes pour votre compte. Ces objets se présentent sous la forme de petits rouleaux de feuilles de plomb recouvertes d'incantations ou de dessins. Les plus anciennes tablettes de ce genre datent du 5e siècle avant JC et elles deviennent ensuite très courantes à Rome sous l'Empire. Elles pouvaient être déposées directement dans la sépulture si le ou la sorcière était présente dès les funérailles mais généralement on les introduisait dans les tuyaux qui reliaient la surface à l'intérieur de la tombe et qui servaient à faire couler les offrandes liquides jusque vers le mort. Mais alors qu'est-ce qu'on demande exactement dans ce genre de tablettes ? Oh bah généralement des trucs pas cool hein ! C'est rarement pour demander à avoir la fève à la prochaine galette des rois. Ici une femme essaye d'empêcher le mariage de l'homme qu'elle aime avec une autre femme qu'elle. Et ici on essaye d'envoyer une jeune esclave nommée Vénusta en enfer. Et ici on a une inscription d'un homme jaloux qui dit que celui qui m'a enviée Vilbia devienne liquide comme l'eau. J'arrive pas bien à visualiser le truc mais concrètement ça sent la menace. Elle comme Libitina. Libitina c'est la déesse des morts et des funérailles dans la religion romaine archaïque. Son rôle c'était de veiller à la bonne exécution des rites funéraires en somme. Le grand public ne la connaît pas parce qu'elle était tellement spécialisée dans sa fonction qu'elle a très vite disparu du panthéon romain. En revanche elle a influencé le vocabulaire courant en donnant son nom aux professionnels des pompes funèbres qu'on appelle les Libitinari. Le mot Libitina provient d'ailleurs peut-être de la même racine que le mot Libation qui est le geste de verser un liquide pendant un rituel. Et comme vous le savez les Libations ça avait une grande place dans les funérailles romaines mais aussi dans les offrandes commémoratives faites aux morts. Ce qui explique la présence des fameux tuyaux dans lesquels tu peux glisser tes tablettes de sorcellerie. Pour revenir aux Libations faites aux morts c'est assez amusant de constater que les Romains sont assez partagés sur l'utilité de réellement donner à boire aux morts. Et d'ailleurs ils se gênent pas pour l'exprimer directement sur leur stèle funéraire. Si certains semblent inquiets d'avoir soif et supplient les passants de leur donner à boire d'autres se moquent complètement de cette croyance et écrivent par exemple « En mouillant ma cendre de vin tu feras de la boue et mort je ne boirai pas ». C'est intéressant parce qu'au sein d'un rituel religieux qui est je le rappelle toujours institutionnalisé, toujours contrôlé par le pouvoir politique et bien on voit déjà émerger une certaine liberté individuelle dans l'adaptation du culte. M comme maskalismos D'après la tradition byzantine, le maskalismos c'est une mutilation rituelle pratiquée par les grecs sur les cadavres. Le mode opératoire est complexe et contradictoire aussi selon les sources. Alors on va pas rentrer dans le grec ancien là tout de suite mais retenez que généralement on pense qu'il s'agit de couper les mains et les pieds du cadavre avant de les lui attacher sous les aisselles. Ce qui est aussi dégueulasse que ridicule. La reine Clitemnestre fait par exemple subir le maskalismos au corps de son mari Agamemnon. Mais bon en même temps il avait buté leur fille aussi donc faut la comprendre. Et si vous avez besoin de beaux bijoux pour compléter votre costume d'halloween ceux-ci proviennent de l'atelier du witchograph. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour le volume 2. T'es sérieuse ? Mais bien sûr bon on va la laisser se reposer un petit peu et moi je vous dis au 30 octobre pour la suite de cette vidéo. Et d'ici là restez vivants !